Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Maîtriser l'art de la vente » de Laurent Alvantoza. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprend des exemples et des conseils liés à ce livre. Laurent Alvantoza est un professionnel français reconnu dans le domaine de la vente et du développement commercial. Il possède une vaste expérience en tant que formateur, conférencier et coach en technique de vente et négociation. Alvantoza est surtout connu pour ses compétences en matière de formation des équipes commerciales, ainsi que pour ses ouvrages sur les techniques de vente, où il partage son expertise pour aider les professionnels à améliorer leur performance. Dans ses ouvrages, notamment « Maîtriser l'art de la vente », il propose des méthodes pratiques et éprouvées pour réussir dans le domaine commercial, en s'appuyant sur des années d'expérience sur le terrain. Son approche est à la fois pragmatique et motivante, visant à fournir aux vendeurs les outils nécessaires pour atteindre leurs objectifs. Introduction Dans un monde où les interactions commerciales sont de plus en plus compétitives, la maîtrise des techniques de vente est devenue un impératif. Les vendeurs ne se contentent plus de présenter des produits, ils sont désormais des conseillers, des stratèges et des experts en négociation. C'est dans cette optique que Laurent Alvantoza a conçu « Maîtriser l'art de la vente », un guide pratique destiné à quiconque souhaite exceller dans cet art complexe. Loin des clichés habituels, cet ouvrage plonge au cœur des mécanismes psychologiques et stratégiques qui régissent une transaction réussie. Alvantoza ne se contente pas de délivrer des astuces, il propose une méthode éprouvée, structurée et accessible à tous. Résumé du chapitre A, les fondations de la vente Le premier chapitre de « Maîtriser l'art de la vente » pose les bases de ce qui deviendra la stratégie de vente idéale pour le lecteur. Alvantoza commence par explorer les fondements psychologiques de la vente, soulignant que la première étape pour vendre efficacement est de comprendre l'acheteur. Il met en avant l'importance de l'empathie et de la capacité à se mettre à la place du client. Cette approche, bien qu'évidente en théorie, est souvent négligée dans la pratique. L'auteur explique que chaque interaction de vente repose sur la confiance et la crédibilité. Il est crucial de créer une connexion authentique avec le client dès le premier contact. Cette connexion ne se fait pas par des mots seuls, mais par une écoute active, une attitude positive et une véritable curiosité pour les besoins et les motivations du client. Laurent Alvantoza insiste sur l'importance de poser les bonnes questions, celles qui permettent de découvrir non seulement ce que le client dit vouloir, mais aussi ce dont il a réellement besoin. Il introduit également le concept de la vente consultative, où le vendeur devient un conseiller plus qu'un simple fournisseur de produits ou de services. Dans cette approche, il s'agit de résoudre un problème pour le client plutôt que de simplement lui vendre un produit. Le chapitre met en lumière l'idée que les meilleures ventes sont celles qui créent une valeur ajoutée pour le client et non celles qui se contentent de répondre à une demande immédiate. Alvantoza détaille ensuite les techniques pour identifier les motivations d'achat. Il distingue les motivations rationnelles, comme le prix ou les caractéristiques techniques, des motivations émotionnelles, comme le prestige ou la sécurité. La clé de la réussite réside dans la capacité à faire appel à ces deux types de motivations de manière équilibrée. L'auteur offre également des exemples concrets pour illustrer ses propos. Par exemple, il décrit une situation où un vendeur de voiture utilise la technique de la question ouverte pour comprendre pourquoi un client potentiel hésite à acheter un modèle particulier. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les caractéristiques du véhicule, le vendeur explore les préoccupations du client concernant la sécurité et la fiabilité. Cette approche permet non seulement de répondre aux objections du client, mais aussi de renforcer la relation de confiance. Le chapitre se termine par un exercice pratique où le lecteur est invité à réfléchir à ses propres interactions de vente passées. Alvantoza encourage ses lecteurs à identifier les moments où ils ont manqué une opportunité en ne posant pas les bonnes questions ou en ne prêtant pas suffisamment attention aux signaux émotionnels du client. Cet exercice vise à renforcer la prise de conscience des comportements qui peuvent entraver une vente réussie. Conclusion Le premier chapitre de Maîtriser l'art de la vente pose les bases essentielles pour comprendre la psychologie de la vente et l'importance de l'empathie et de la connexion humaine dans chaque transaction. Laurent Alvantoza invite le lecteur à revoir sa perception de la vente, non pas comme un processus de persuasion, mais comme un acte de service où le vendeur est un guide, un conseiller et un créateur de valeur. En insistant sur l'importance de comprendre les motivations profondes des clients, Alvantoza établit les fondations d'une méthode de vente qui privilégie la relation et la satisfaction à long terme plutôt que le profit immédiat. Ce chapitre invite à une introspection sur la pratique actuelle du lecteur en matière de vente, ouvrant la voie à une amélioration continue et à un succès durable dans l'art complexe de la vente. Résumé du chapitre 2, l'art de la préparation Le chapitre 2 de Maîtriser l'art de la vente s'ouvre sur une vérité incontournable, dans la vente, comme dans bien des domaines, le succès appartient à ceux qui se préparent avec rigueur. Laurent Alvantoza insiste sur le fait que la préparation n'est pas une simple étape à cocher dans le processus de vente, mais un art en soi, un élément central qui conditionne l'efficacité du vendeur et la qualité de ses interactions avec les clients. 1. La préparation stratégique, connaître son marché et son produit Alvantoza commence par rappeler l'importance de la connaissance approfondie du marché. Pour lui, un bon vendeur doit être un expert de son secteur, comprendre les tendances, les défis et les opportunités qui se présentent. Cela implique de se tenir informé des évolutions du marché, des innovations, mais aussi des mouvements de la concurrence. Dans un monde où l'information est accessible en quelques clics, ignorer ce savoir revient à se tirer une balle dans le pied. L'auteur ne s'arrête pas là, il insiste également sur la maîtrise parfaite du produit ou du service que l'on propose. Il ne s'agit pas seulement de connaître les caractéristiques techniques ou les avantages du produit, mais aussi de comprendre comment celui-ci s'intègre dans le quotidien du client, comment il répond à ses besoins spécifiques. Alvantoza donne l'exemple d'un vendeur de solutions logicielles qui non seulement connaît les fonctionnalités du logiciel qu'il vend, mais qui sait aussi expliquer en quoi ce dernier peut transformer la manière dont une entreprise gère ses processus internes. 2. Comprendre le client, l'importance de la préparation psychologique Après avoir posé l'importance de la préparation stratégique, Alvantoza se tourne vers un autre aspect crucial, la préparation psychologique. Un vendeur performant est avant tout un observateur, un psychologue amateur qui sait lire entre les lignes. Comprendre le client, ses motivations, ses peurs, et ses attentes est essentiel pour personnaliser son discours et adapter son approche. Alvantoza propose une méthode structurée pour cette préparation, la recherche d'informations préalables sur le client. Il s'agit ici de collecter un maximum de données sur l'entreprise ou la personne à qui l'on va vendre. Cette collecte d'informations passe par l'étude des profils en ligne, des publications sur les réseaux sociaux professionnels, et, si possible, par des échanges informels avec des contacts communs. Cette phase de recherche permet au vendeur d'anticiper les objections possibles, de mieux comprendre le contexte dans lequel évolue son client, et de préparer des arguments qui résonnent avec les préoccupations spécifiques de celui-ci. L'auteur insiste également sur l'importance de l'état d'esprit du vendeur. La préparation psychologique ne se limite pas à l'étude du client, mais englobe aussi l'auto-préparation. Avant chaque rencontre, Alvantoza recommande une phase de visualisation positive, imaginer l'entretien de vente idéal, se voir concluant la vente avec succès, et entrer dans l'interaction avec une attitude gagnante. Il suggère également des techniques de relaxation et de gestion du stress pour aborder chaque situation de vente avec calme et assurance. 3. La préparation matérielle, ne jamais laisser place à l'imprévu Au-delà des aspects stratégiques et psychologiques, Alvantoza aborde la préparation matérielle, qui est tout aussi cruciale. Un vendeur doit être prêt pour toutes les éventualités. Cela inclut la préparation des outils de vente, supports visuels, brochures, démonstrations produits, etc. Rien ne doit être laissé au hasard. Dans ce contexte, l'auteur partage l'histoire d'un représentant commercial qui, lors d'une présentation importante, a perdu la confiance de son client potentiel parce qu'il n'avait pas un matériel de démonstration fonctionnelle. Cet exemple souligne l'importance de tester et de vérifier ses outils avant chaque rencontre. La moindre erreur matérielle peut nuire à la perception de professionnalisme et de sérieux que l'on souhaite véhiculer. Alvantoza recommande également de toujours prévoir un plan B. Si une démonstration échoue, si une présentation PowerPoint ne fonctionne pas, le vendeur doit avoir une alternative prête à être déployée. Ce niveau de préparation montre non seulement la compétence, mais aussi la fiabilité du vendeur, deux qualités essentielles pour gagner la confiance du client. 4. La préparation relationnelle, instaurer un climat de confiance avant même la rencontre Enfin, Laurent Alvantoza aborde un aspect souvent sous-estimé, la préparation relationnelle. Avant de rencontrer un client, il est essentiel d'établir un premier contact qui pose les bases d'une relation de confiance. Cela peut se faire via un email de présentation, un appel téléphonique, ou même une interaction sur les réseaux sociaux. L'auteur met en lumière l'importance d'une approche personnalisée dès le début. Il cite l'exemple d'un vendeur qui, avant une réunion importante, envoie un article pertinent au client ou partage une information utile concernant son secteur d'activité. Ce petit geste, qui peut sembler anodin, permet de se positionner comme un interlocuteur sérieux et attentionné, bien avant la rencontre physique. Alvantoza encourage également à soigner le premier contact physique. Il conseille de faire attention à des détails comme la ponctualité, la manière de se présenter, et même la poignée de main. Tous ces éléments contribuent à créer une première impression positive, qui est souvent déterminante dans la suite de la relation commerciale. Conclusion Le chapitre 2 de Maîtriser l'art de la vente de Laurent Alvantoza nous enseigne que la préparation est bien plus qu'une étape préliminaire, c'est le socle sur lequel repose toute la stratégie de vente. En insistant sur l'importance de la connaissance du marché, de la compréhension du client, de la préparation matérielle, et de la construction d'une relation de confiance, Alvantoza fournit une méthodologie complète qui transforme la préparation en un véritable art. Pour le lecteur, ce chapitre est une invitation à repenser sa manière d'aborder chaque vente, en mettant l'accent sur une préparation minutieuse et stratégique. Car dans l'univers impitoyable de la vente, ceux qui se préparent avec soin et intelligence sont ceux qui remportent la victoire. Alvantoza nous rappelle que chaque détail compte et qu'une préparation rigoureuse est la clé pour transformer une interaction commerciale en une relation durable et fructueuse. Résumé du chapitre 3, l'approche client, premier contact et création de confiance. Le troisième chapitre de Maîtriser l'art de la vente commence par une affirmation essentielle, le premier contact détermine le destin de la relation commerciale. Pour Laurent Alvantoza, chaque interaction avec un client potentiel doit être soigneusement orchestrée, car elle influence non seulement l'issue immédiate de la vente, mais aussi la perception à long terme que le client aura du vendeur et de l'entreprise qu'il représente. 1. La psychologie du premier contact, se mettre à la place du client. Alvantoza commence par souligner l'importance de comprendre les attentes du client lors de la première interaction. Il rappelle que la plupart des clients sont naturellement sur la défensive lorsqu'ils sont abordés par un vendeur. Ce scepticisme initial est normal, et le rôle du vendeur est de le dissiper rapidement. Pour ce faire, il est essentiel de se mettre à la place du client, d'anticiper ses craintes, ses besoins, et ses attentes. L'auteur explique que le succès du premier contact repose sur la capacité du vendeur à montrer qu'il est là pour aider, et non pour forcer une transaction. Cette distinction est fondamentale. Un client se sentira naturellement plus enclin à dialoguer et à partager ses besoins si le vendeur lui inspire confiance dès les premières secondes. Alvantoza illustre cette idée avec un exemple tiré de son expérience personnelle. Il décrit une rencontre avec un client qui, au départ, semblait réticent à discuter. Plutôt que de se précipiter dans une présentation produit, Alvantoza a pris le temps de poser des questions ouvertes, montrant un réel intérêt pour les préoccupations du client. Cette approche a permis de créer un climat de confiance, transformant une interaction potentiellement froide en une conversation engageante. 2. L'art de la question, écouter pour mieux comprendre Un thème central du chapitre est l'importance de l'écoute active. Pour Laurent Alvantoza, un bon vendeur est avant tout un excellent auditeur. Plutôt que de bombarder le client avec des informations, il recommande de poser des questions bien ciblées qui permettent de mieux comprendre les besoins et les motivations profondes du client. Ce processus n'est pas seulement une collecte d'informations, mais une manière de montrer au client qu'il est compris et pris au sérieux. Il distingue deux types de questions, les questions ouvertes et les questions fermées. Les questions ouvertes, telles que « Quels sont vos principaux défis en ce moment ? » ou « Que recherchez-vous exactement dans une solution ? » permettent d'encourager le client à s'exprimer librement, à révéler des informations cruciales sur ses attentes. Les questions fermées, en revanche, servent à clarifier des points précis ou à obtenir des confirmations. Alvantoza conseille d'utiliser ces deux types de questions de manière complémentaire pour guider la conversation de manière fluide. L'auteur partage également des techniques pour maîtriser l'art de la question, notamment la reformulation. La reformulation consiste à répéter les propos du client sous une autre forme pour montrer que l'on a bien compris son point de vue. Par exemple, si un client exprime son inquiétude quant à la durabilité d'un produit, le vendeur pourrait répondre, « Si je comprends bien, vous êtes surtout préoccupé par la longévité de cet équipement, est-ce correct ? » Cette technique permet non seulement de clarifier les attentes du client, mais aussi de renforcer son sentiment d'être écouté. 3. Le langage corporel, communiqué au-delà des mots Dans ce chapitre, Alvantoza explore également l'importance du langage corporel dans l'interaction avec le client. Il rappelle que la communication non-verbale joue un rôle crucial dans la perception que le client a du vendeur. Un sourire sincère, un contact visuel franc, et une posture ouverte peuvent faire toute la différence. L'auteur insiste sur le fait que le langage corporel doit être cohérent avec le discours verbal. Un vendeur qui prononce des paroles rassurantes mais dont le corps exprime de la nervosité ou du désintérêt enverra des messages contradictoires, ce qui peut semer le doute dans l'esprit du client. Alvantoza propose un exercice pratique pour s'entraîner à maîtriser son langage corporel, il s'agit de s'observer dans un miroir ou de se filmer lors d'une simulation de vente, puis de repérer les signaux non-verbaux qui pourraient être interprétés négativement. Il cite également l'exemple d'un vendeur expérimenté qui, lors d'une présentation, a su capter l'attention du client en synchronisant son langage corporel avec celui de son interlocuteur. En adaptant subtilement sa posture et son ton à ceux du client, ce vendeur a réussi à créer un sentiment de proximité et de complicité, facilitant ainsi l'établissement d'une relation de confiance. 4. Adapter son discours, personnalisation et flexibilité Un autre point clé abordé dans ce chapitre est l'importance de l'adaptation. Chaque client est unique, et il est essentiel d'adapter son discours à la personne en face de soi. Laurent Alvantoza met en garde contre les présentations trop standardisées ou rigides. Il préconise une approche flexible, où le discours du vendeur est modelé en fonction des besoins spécifiques du client, de son secteur d'activité, et même de sa personnalité. L'auteur évoque la notion de « vente personnalisée », une stratégie qui consiste à préparer plusieurs scénarios ou approches en fonction du type de client que l'on rencontre. Par exemple, un client axé sur la rentabilité sera plus réceptif à des arguments financiers, tandis qu'un client plus technique préfèrera une explication détaillée des spécifications du produit. Alvantoza conseille de recueillir autant d'informations que possible avant la rencontre pour personnaliser son approche de manière optimale. Un des exemples marquants qu'il partage est celui d'une entreprise de solutions technologiques ayant réussi à conquérir un client important grâce à une présentation entièrement sur mesure. Plutôt que de dérouler une présentation standard, l'équipe de vente a conçu une démonstration spécifique aux besoins du client en utilisant des données réelles issues de l'entreprise ciblée. Ce niveau de personnalisation a non seulement impressionné le client, mais a également démontré un engagement sincère à résoudre ses problèmes spécifiques. 5. Gérer les objections, transformer les résistances en opportunités. Enfin, Laurent Alvantoza aborde la gestion des objections, un moment clé dans l'interaction de vente. Il explique que les objections sont inévitables, mais qu'elles ne doivent pas être perçues comme des obstacles insurmontables. Au contraire, elles sont des occasions d'approfondir le dialogue, de clarifier des points mal compris, et surtout de démontrer la valeur de sa proposition. Alvantoza propose une méthode en plusieurs étapes pour traiter les objections. La première étape est l'écoute attentive, il est crucial de laisser le client exprimer pleinement ses réserves sans l'interrompre. Ensuite, il recommande de reformuler l'objection pour s'assurer de l'avoir bien comprise et pour montrer au client qu'elle est prise au sérieux. Vient ensuite la réponse à l'objection, qui doit être factuelle, honnête, et centrée sur les besoins du client. L'auteur cite un exemple où un client hésitait à investir dans une solution plus coûteuse en raison du budget limité de son entreprise. Plutôt que de minimiser le coût, le vendeur a choisi d'aborder l'objection de front, en démontrant comment l'investissement initial se traduirait par des économies substantielles à long terme grâce à l'efficacité accrue du produit. Cette approche transparente a non seulement levé l'objection, mais a également renforcé la crédibilité du vendeur. Conclusion Le chapitre 3 de Maîtriser l'art de la vente de Laurent Alvantoza est une véritable leçon sur l'art d'approcher le client et de poser les bases d'une relation solide et durable. En mettant l'accent sur la psychologie du premier contact, l'écoute active, le langage corporel, l'adaptation du discours, et la gestion des objections, Alvantoza fournit une méthodologie complète et raffinée pour transformer chaque interaction de vente en une opportunité de créer de la valeur et de la confiance. Pour les professionnels de la vente, ce chapitre est une invitation à dépasser les techniques superficielles et à adopter une approche holistique où chaque détail compté où l'humain est toujours au centre. Car, comme le rappelle Alvantoza, une vente réussie n'est pas seulement celle qui se conclut par un accord, mais celle qui débute par une relation de confiance durable, sur laquelle pourront se bâtir de futures collaborations fructueuses. Résumé du chapitre 4, La découverte des besoins, Comprendre pour convaincre Le chapitre 4 commence par une affirmation puissante, on ne vend pas un produit, on vend une solution à un problème. Pour Laurent Alvantoza, la vente n'est pas simplement une transaction, mais un acte de service. Pour que ce service soit pertinent, il est indispensable de comprendre en profondeur les besoins du client. Ce chapitre se dédie entièrement à l'art de la découverte des besoins, une compétence que tout vendeur doit maîtriser pour réussir. 1. L'importance de la découverte des besoins, aller au-delà des apparences. Laurent Alvantoza commence par expliquer pourquoi la découverte des besoins est une étape essentielle dans le processus de vente. Il souligne que beaucoup de vendeurs commettent l'erreur de se concentrer uniquement sur les caractéristiques et les avantages de leurs produits, sans réellement comprendre ce que recherche le client. Cette approche peut parfois mener à des ventes, mais elle ne construit pas de relation durable, ni ne génère de satisfaction réelle pour le client. L'auteur insiste sur l'idée que chaque client est unique, avec des besoins, des défis, et des motivations qui lui sont propres. Pour réussir, un vendeur doit être capable de s'immerger dans la réalité du client, de voir le monde à travers ses yeux. Ce n'est qu'en comprenant véritablement les enjeux spécifiques du client que le vendeur peut proposer une solution qui résonne avec ses attentes et qui répond de manière précise à ses besoins. Alvantoza propose un exemple concret pour illustrer ce point. Il raconte l'histoire d'un vendeur de système de gestion informatique qui, après une première réunion avec un client potentiel, a décidé de creuser davantage pour comprendre les véritables besoins de l'entreprise. Plutôt que de se contenter des informations de surface, il a mené une analyse approfondie des processus internes de l'entreprise et a découvert un problème sous-jacent que le client n'avait même pas identifié. En proposant une solution spécifique à ce problème, le vendeur a non seulement conclu la vente, mais a aussi gagné un client fidèle et reconnaissant. 2. Les techniques d'investigation, poser les bonnes questions. L'une des compétences fondamentales pour réussir la découverte des besoins est l'art de poser les bonnes questions. Alvantoza consacre une grande partie de ce chapitre à décrire les techniques d'investigation qui permettent de recueillir des informations précieuses sur les besoins du client. Il distingue deux types de questions, les questions exploratoires et les questions de clarification. Les questions exploratoires sont conçues pour amener le client à s'exprimer librement sur ses défis, ses objectifs et ses attentes. Par exemple, des questions comme « Quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez actuellement » ou « Que espérez vous accomplir avec cette solution » invite le client à partager des informations importantes qui guideront la suite de l'entretien. Les questions de clarification, en revanche, sont utilisées pour préciser des points spécifiques et s'assurer que le vendeur a bien compris les besoins du client. Elles permettent également de révéler des informations qui peuvent être cruciales pour la personnalisation de l'offre. Par exemple, après avoir écouté le client décrire un défi particulier, le vendeur pourrait poser une question comme « Pourriez-vous me donner un exemple précis de ce problème » ou « Depuis combien de temps ce défi vous pose-t-il des problèmes ? » Alventosa met l'accent sur l'importance de l'écoute active lors de cette phase. Il conseille aux vendeurs de ne pas se précipiter pour répondre ou pour présenter leurs solutions, mais de prendre le temps d'écouter attentivement, de reformuler les propos du client et de montrer qu'ils sont vraiment à l'écoute. Cette approche non seulement renforce la relation de confiance, mais permet aussi de recueillir des informations plus précises et pertinentes. 3. Analyser les besoins, de l'information à l'action Une fois que le vendeur a recueilli les informations nécessaires, la prochaine étape consiste à analyser ses besoins pour déterminer la meilleure manière d'y répondre. Laurent Alventosa insiste sur le fait que l'analyse des besoins est une étape cruciale, où le vendeur doit faire preuve de discernement et de créativité. L'auteur propose une méthode structurée pour analyser les besoins du client. Il s'agit d'identifier les besoins explicites, c'est-à-dire ceux que le client exprime clairement, et les besoins implicites, qui sont souvent sous-jacents et non verbalisés. Par exemple, un client peut dire qu'il cherche à améliorer l'efficacité de ses équipes, mais il peut aussi avoir des préoccupations plus profondes, comme le désir de réduire les coûts ou d'améliorer la satisfaction des employés. Alventosa recommande d'utiliser une matrice des besoins, un outil qui permet de classer et de prioriser les besoins du client en fonction de leur importance et de leur urgence. Cette matrice aide le vendeur à structurer son approche et à se concentrer sur les aspects les plus critiques pour le client. Elle permet également de préparer des arguments convaincants pour chaque besoin identifié, en mettant en avant les bénéfices spécifiques que la solution proposée peut apporter. L'auteur partage un exemple d'un vendeur de services de marketing digital qui, après avoir analysé les besoins d'un client, a réalisé que la principale priorité de celui-ci était de générer des leads de qualité pour son équipe commerciale. Plutôt que de proposer une solution générique, le vendeur a conçu une stratégie sur mesure, axée sur l'optimisation des campagnes publicitaires et le ciblage précis des prospects, ce qui a permis au client d'atteindre ses objectifs avec succès. 4. Présenter la solution, adapter l'offre aux besoins identifiés. Une fois les besoins du client clairement identifiés et analysés, il est temps de présenter une solution qui y répond de manière précise. Laurent Alvantoza souligne que la présentation de la solution doit être personnalisée, claire et orientée vers la résolution des problèmes du client. L'auteur propose une approche en trois étapes pour structurer la présentation de la solution. La première étape consiste à rappeler les besoins du client en montrant que le vendeur a bien compris ses attentes. La deuxième étape est de présenter la solution en mettant en avant les caractéristiques qui répondent directement aux besoins identifiés. La troisième étape, enfin, consiste à démontrer les bénéfices concrets que la solution apportera au client en utilisant des exemples, des études de cas ou des simulations. Alvantoza insiste sur l'importance de l'adaptation de l'offre. Il ne suffit pas de présenter une liste de caractéristiques ou d'avantages génériques, le vendeur doit montrer en quoi ces caractéristiques répondent précisément aux besoins du client. Par exemple, si le besoin principal du client est de réduire les coûts, le vendeur doit mettre en avant les aspects économiques de la solution, comme les économies à long terme, les réductions de coûts opérationnels, ou les gains d'efficacité. L'auteur rappelle également l'importance de la transparence et de l'honnêteté. Si la solution proposée ne répond pas à tous les besoins du client, il est préférable de le dire franchement, tout en proposant des alternatives ou des compromis. Cette approche honnête renforce la crédibilité du vendeur et contribue à établir une relation de confiance durable. 5. Valider la compréhension mutuelle, s'assurer de l'alignement. Une fois la solution présentée, il est essentiel de valider la compréhension mutuelle entre le vendeur et le client. Laurent Alvantoza insiste sur le fait que cette étape est cruciale pour éviter les malentendus et s'assurer que le client est pleinement satisfait de la proposition. Pour ce faire, Alvantoza recommande de reformuler les points clés de la discussion en demandant au client de confirmer qu'il partage la même compréhension des besoins et de la solution proposée. Il conseille également de poser des questions ouvertes pour s'assurer que le client n'a pas de doute ou de préoccupation non exprimée. L'auteur partage une anecdote ou un vendeur, après avoir présenté une solution complexe à un client, a pris le temps de valider chaque aspect de la proposition avec ce dernier. En procédant ainsi, il a découvert que le client avait mal interprété une partie de la solution et avait des inquiétudes concernant son implémentation. Grâce à cette validation, le vendeur a pu ajuster son offre et rassurer le client, évitant ainsi une situation qui aurait pu conduire à une insatisfaction post-vente. 6. Construire une relation de confiance à long terme. Laurent Alvantoza conclut ce chapitre en soulignant l'importance de construire une relation de confiance à long terme avec le client. Pour lui, la vente ne se termine pas avec la signature du contrat, c'est là que commence véritablement la relation. Il encourage les vendeurs à rester en contact avec leurs clients après la vente, à s'assurer que la solution répond bien à leurs attentes et à être disponible pour répondre à toute question ou préoccupation. Cette approche proactive non seulement renforce la satisfaction du client, mais crée également des opportunités pour des ventes futures ou des recommandations. L'auteur termine avec un exemple inspirant d'un vendeur de logiciel qui, après avoir conclu une vente, a continué à offrir un support et des conseils à son client pendant plusieurs mois. Grâce à cette attention continue, le client a fini par devenir un ambassadeur de la marque, recommandant les solutions du vendeur à d'autres entreprises dans son réseau. Conclusion Le chapitre 4 de Maîtriser l'art de la vente de Laurent Alvantoza est une véritable leçon sur l'importance de la découverte des besoins dans le processus de vente. En insistant sur l'importance de l'écoute active, de l'analyse approfondie et de la présentation personnalisée, Alvantoza fournit aux vendeurs les outils nécessaires pour créer des propositions de valeur qui résonnent avec leurs clients. Ce chapitre rappelle que la vente n'est pas seulement une question de transaction, mais avant tout une question de service où le succès repose sur la capacité à comprendre et à répondre aux besoins uniques de chaque client. Résumé du chapitre 5 Présenter l'offre L'art de convaincre 1. L'impact de la première impression Soigner l'introduction de l'offre Le chapitre s'ouvre sur une réflexion essentielle, la première impression que le vendeur donne lors de la présentation de son offre est cruciale. Alvantoza insiste sur le fait que cette première impression peut souvent déterminer le succès ou l'échec de la vente. Il explique que le vendeur doit se préparer méticuleusement pour cet instant en s'assurant que son discours d'ouverture est à la fois accrocheur Alvantoza donne l'exemple d'un vendeur de solutions technologiques qui commence chaque présentation par une histoire tirée de la réalité du client. En introduisant son offre par une situation concrète que le client reconnaît immédiatement, ce vendeur capte l'attention de son interlocuteur et crée un lien émotionnel dès les premières minutes. Selon Alvantoza, ce type de stratégie permet non seulement de susciter l'intérêt du client, mais aussi de démontrer une compréhension profonde de ses défis spécifiques. L'auteur rappelle que le vendeur doit adopter un ton confiant, mais non arrogant, et doit manifester une véritable conviction dans la valeur de son offre. Il suggère de commencer par une déclaration forte, une question percutante ou une statistique surprenante qui suscite l'intérêt du client et l'incite à en savoir plus. 2. Adapter l'offre aux besoins spécifiques du client. Une des clés de la réussite d'une présentation d'offre, selon Laurent Alvantoza, est l'adaptation. Le vendeur doit personnaliser son discours en fonction des besoins spécifiques identifiés lors de la phase de découverte. Il ne s'agit pas de dérouler un catalogue de produits ou de services, mais de montrer en quoi chaque élément de l'offre répond directement aux attentes du client. Alvantoza souligne l'importance de la personnalisation en donnant l'exemple d'un commercial travaillant dans le secteur des assurances. Plutôt que de présenter de manière générique tous les produits disponibles, ce vendeur commence par rappeler les besoins prioritaires du client tels qu'ils ont été identifiés précédemment. Ensuite, il montre comment l'offre qu'il propose a été conçue spécifiquement pour répondre à ses besoins. Cette personnalisation rassure le client et démontre que le vendeur a écouté et compris ses préoccupations. L'auteur propose une méthode en trois étapes pour structurer cette personnalisation. Rappel des besoins du client, commencer par reformuler les besoins critiques du client tels qu'ils ont été exprimés. Présentation des solutions spécifiques, aligner chaque partie de l'offre sur ses besoins en expliquant comment elle y répond. Démonstration des bénéfices, souligner les résultats attendus et les avantages concrets que le client obtiendra grâce à la solution proposée. Cette approche méthodique permet de maintenir l'attention du client tout au long de la présentation et de s'assurer qu'il se sente concerné par chaque aspect de l'offre. 3. L'utilisation des preuves sociales et des témoignages. Un autre élément clé abordé dans ce chapitre est l'utilisation des preuves sociales et des témoignages pour renforcer la crédibilité de l'offre. Alventosa explique que les clients sont souvent influencés par les expériences des autres. Un témoignage pertinent ou une étude de cas solide peut donc faire pencher la balance en faveur de la décision d'achat. Il conseille d'inclure des témoignages de clients satisfaits, des études de cas ou des références à des marques reconnues qui utilisent déjà le produit ou le service proposé. Ces éléments de preuve doivent être intégrés de manière fluide dans la présentation en s'assurant qu'ils sont pertinents pour le client et qu'ils renforcent le message que le vendeur souhaite transmettre. Par exemple, dans le cas d'un vendeur de logiciels de gestion, Alventosa recommande de partager une étude de cas où une entreprise similaire à celle du client a réussi à résoudre un problème similaire grâce au logiciel en question. Il propose également d'inclure des citations directes de clients satisfaits qui peuvent apporter une validation supplémentaire de la valeur de l'offre. L'auteur insiste sur le fait que ces preuves sociales doivent être authentiques et vérifiables. Utiliser des témoignages exagérés ou non corroborés peut nuire à la crédibilité du vendeur et saboter la vente. 4. La gestion des objections, anticiper et répondre efficacement. Laurent Alventosa consacre une section importante du chapitre à la gestion des objections, un aspect inévitable de toute présentation d'offres. Il commence par expliquer que les objections ne doivent pas être perçues comme des obstacles, mais comme des opportunités pour clarifier des points importants et renforcer la conviction du client. Alventosa propose plusieurs stratégies pour gérer les objections efficacement. L'anticipation, avant la présentation, le vendeur doit réfléchir aux objections potentielles que le client pourrait soulever et préparer des réponses claires et convaincantes. Par exemple, si le prix est souvent un sujet sensible, le vendeur peut préparer une explication détaillant la valeur ajoutée du produit et pourquoi il justifie l'investissement. L'écoute active, lorsque le client exprime une objection, le vendeur doit l'écouter attentivement, reformuler l'objection pour s'assurer de bien la comprendre et montrer de l'empathie. Cela montre au client que ses préoccupations sont prises au sérieux. La reformulation positive, transformer l'objection en une opportunité de mettre en avant un aspect positif de l'offre. Par exemple, si le client trouve que l'implémentation du produit semble complexe, le vendeur peut souligner le soutien technique et l'accompagnement personnalisé inclus dans l'offre. L'auteur partage une anecdote sur un vendeur de services financiers qui, confronté à une objection concernant la complexité de l'offre, a pris le temps de décomposer chaque élément en termes simples et a fourni des exemples concrets pour illustrer ses propos. Grâce à cette approche, il a non seulement dissipé les doutes du client, mais aussi renforcé sa confiance dans la solution proposée. 5. Clôturer la présentation, l'art de conclure avec impact. Après avoir présenté l'offre et répondu aux objections, la dernière étape consiste à conclure la présentation de manière percutante. Laurent Alventosa explique que la clôture est un moment crucial où le vendeur doit guider le client vers la décision finale. Il propose plusieurs techniques pour conclure efficacement. Le récapitulatif des points forts, rappeler les principaux avantages de l'offre et les bénéfices que le client peut en retirer. Cette récapitulation doit être concise et ciblée sur les besoins spécifiques du client. L'appel à l'action, inviter le client à passer à l'étape suivante, que ce soit la signature du contrat, une démonstration supplémentaire ou une réunion avec d'autres décideurs. Alventosa souligne que l'appel à l'action doit être clair et direct, sans être pressant. L'instauration d'un sentiment d'urgence, si pertinent, le vendeur peut introduire un élément d'urgence, comme une offre limitée dans le temps ou des avantages exclusifs pour les premières adhésions. Cependant, Alventosa avertit que cette technique doit être utilisée avec discernement pour éviter de paraître manipulateur. L'auteur illustre ces techniques avec un exemple tiré de son expérience personnelle, où il a réussi à conclure une vente importante en rappelant au client les bénéfices spécifiques qu'il retirerait de l'offre, tout en lui proposant une rencontre rapide pour finaliser les détails. Ce dernier geste a montré au client que le vendeur était non seulement prêt, mais aussi impatient de l'aider à obtenir des résultats concrets rapidement. Le chapitre se termine sur l'importance du suivi après la présentation. Laurent Alventosa insiste sur le fait que le processus de vente ne se termine pas une fois l'offre présentée. Au contraire, c'est à ce moment que commence une nouvelle phase cruciale, le suivi. Alventosa recommande d'envoyer un résumé écrit de la présentation en réitérant les points clés et en offrant des réponses aux éventuelles questions laissées en suspens. Ce suivi montre au client que le vendeur est attentif et engagé dans la relation à long terme. Il conseille également de rester en contact régulier avec le client sans être intrusif pour maintenir l'intérêt et pousser la vente vers sa conclusion naturelle. Ce suivi peut inclure l'envoi de documents supplémentaires, des études de cas pertinentes ou simplement un appel pour s'assurer que le client n'a pas d'autres questions. Alventosa conclut cette section en racontant l'histoire d'un vendeur de produits médicaux qui, après une présentation réussie, a continué à fournir des informations et des démonstrations supplémentaires à son client. Grâce à ce suivi assidu, le client a fini par opter pour une solution encore plus étendue que celle initialement proposée. Conclusion Le chapitre 5 de maîtriser l'art de la vente de Laurent Alventosa est un guide complet pour transformer une présentation d'offres en une étape décisive du processus de vente. En insistant sur l'importance de la personnalisation, de la gestion des objections et d'une conclusion percutante, Alventosa fournit aux vendeurs les outils nécessaires pour convaincre et conclure avec succès. Il rappelle que chaque présentation est une opportunité non seulement de vendre un produit ou un service, mais aussi de bâtir une relation de confiance avec le client qui peut se traduire par des ventes futures et des recommandations. Ce chapitre est un incontournable pour quiconque cherche à maîtriser l'art complexe mais gratifiant de la vente. Résumé du chapitre 6 La gestion et la fidélisation du client après la vente 1. L'importance du suivi post-vente bâtir une relation durable Le chapitre 6 débute par une assertion claire, le véritable travail commence après la vente. Laurent Alventosa met en avant que la gestion post-vente est cruciale pour établir des relations durables et fructueuses avec les clients. Il explique que le suivi après la vente ne se limite pas à vérifier la satisfaction du client, il s'agit d'une opportunité pour renforcer la relation, résoudre d'éventuels problèmes et offrir une valeur continue. Alventosa illustre cette idée avec l'exemple d'un vendeur de services de maintenance pour équipements industriels. Après la vente, ce vendeur prend régulièrement des nouvelles de ses clients, propose des mises à jour et des améliorations et s'assure que les équipements fonctionnent correctement. Cette approche proactive permet non seulement de maintenir une relation solide avec les clients mais aussi de prévenir les problèmes avant qu'ils ne surviennent, garantissant ainsi une satisfaction élevée et une fidélité accrue. 2. La gestion des attentes, clarifier les engagements. Une partie essentielle du suivi post-vente est la gestion des attentes du client. Laurent Alventosa insiste sur la nécessité de clarifier ce qui est inclus dans l'offre, d'expliciter les délais de livraison et de définir les critères de succès. Cette clarté permet de prévenir les malentendus et de garantir que le client a une vision réaliste de ce qu'il peut attendre. Il propose des techniques pour gérer efficacement les attentes. Documenter les engagements, fournir au client un document détaillant les engagements pris lors de la vente, y compris les délais, les conditions de service et les garanties. Établir des points de contact réguliers, planifier des check-ins périodiques pour s'assurer que le client est satisfait et pour adresser toute question ou préoccupation. Éduquer le client, offrir des ressources, des formations ou des guides pour aider le client à tirer le meilleur parti du produit ou du service. Alventosa raconte l'histoire d'un vendeur de logiciels qui, pour éviter les malentendus concernant les fonctionnalités et le support, a fourni à chaque client un guide détaillé et a organisé une session de formation post-achat. Ce suivi a non seulement réduit les demandes de support mais a également amélioré l'expérience client globale. 3. Résolution des problèmes, gérer les plaintes et les réclamations. La gestion des plaintes et des réclamations est une autre facette cruciale du suivi post-vente. Alventosa souligne que la manière dont les problèmes sont résolus peut fortement influencer la fidélité du client. Une approche réactive et empathique est essentielle pour transformer une expérience négative en une opportunité de renforcer la relation. Voici quelques conseils d'Alventosa pour gérer efficacement les plaintes. Écouter attentivement, prendre le temps d'écouter le client, de comprendre la nature du problème et de montrer de l'empathie. Réagir rapidement, adresser les plaintes et les réclamations aussi vite que possible pour minimiser l'impact sur la satisfaction du client. Trouver des solutions concrètes, proposer des solutions pratiques et satisfaisantes qui répondent directement aux problèmes rencontrés par le client. Suivi post-résolution, vérifier avec le client après la résolution du problème pour s'assurer que la solution a bien répondu à ses attentes. Alventosa illustre ce point avec un exemple d'une entreprise de service de télécommunication qui a réussi à transformer une plainte de client en une opportunité de renforcer la fidélité en offrant une compensation adéquate et en améliorant ses processus de service. 4. La création de valeur continue, aller au-delà de la vente initiale. Pour maintenir l'engagement du client et encourager la fidélité à long terme, il est crucial de continuer à offrir de la valeur après la vente initiale. Laurent Alventosa recommande plusieurs stratégies pour créer cette valeur continue. Offrir des mises à jour et des améliorations, informer le client des nouvelles fonctionnalités, des améliorations ou des produits complémentaires qui peuvent enrichir son expérience. Proposer des services additionnels, présenter des services de maintenance, des formations avancées ou des consultations qui ajoutent de la valeur à l'utilisation du produit. Engager le client dans des programmes de fidélité, mettre en place des programmes de fidélité ou des récompenses pour encourager les achats répétés et les recommandations. L'auteur raconte l'histoire d'un vendeur de matériel de fitness qui, après la vente, propose des sessions d'entraînement gratuites, des conseils nutritionnels et des réductions sur les équipements futurs. Cette approche non seulement aide les clients à tirer le meilleur parti de leur achat, mais crée également une relation de confiance durable. 5. La demande de feedback, améliorer les processus et les offres. Laurent Alventosa insiste également sur l'importance de demander régulièrement du feedback aux clients. Le retour d'expérience est une source précieuse d'informations qui peut aider à améliorer les processus, les produits et les services. Le feedback permet de détecter les points à améliorer et d'adapter les offres pour mieux répondre aux besoins des clients. Alventosa recommande 2. Mettre en place des enquêtes de satisfaction, envoyer des enquêtes post-achat pour recueillir les avis des clients sur leur expérience. Organiser des entretiens de retour d'expérience, organiser des discussions avec les clients pour obtenir des insights plus détaillés. Analyser les retours et agir, examiner les retours reçus, identifier les tendances et mettre en place des actions correctives pour améliorer les offres et les processus. L'auteur partage un exemple d'une entreprise de service de restauration qui a utilisé les retours de ses clients pour ajuster ses menus et ses services, ce qui a conduit à une augmentation significative de la satisfaction et de la fidélité des clients. Si, la gestion des comptes clés, établir des relations stratégiques. Pour les ventes B2B ou les clients importants, la gestion des comptes clés nécessite une approche stratégique. Laurent Alventosa explique que ces comptes méritent une attention particulière, car ils représentent souvent une part significative des revenus de l'entreprise. La gestion de ces comptes doit être proactive et orientée vers le développement de relations à long terme. Les pratiques recommandées inclut Créer des plans de compte, élaborer des plans détaillés pour chaque compte clé, en définissant les objectifs, les stratégies et les actions spécifiques. Nommer des gestionnaires de comptes dédiés, attribuer des gestionnaires de comptes spécifiques pour assurer un suivi régulier et une gestion personnalisée. Engager des discussions stratégiques, organiser des réunions régulières pour discuter des objectifs à long terme, des opportunités de collaboration et des besoins futurs. Alventosa illustre ce point avec l'exemple d'une entreprise de solutions logicielles qui, pour ses clients majeurs, met en place des équipes dédiées pour offrir un soutien personnalisé, explorer de nouvelles opportunités et développer des solutions sur mesure. Conclusion Le chapitre 6 de maîtriser l'art de la vente de Laurent Alventosa est une exploration approfondie de la gestion post-vente et de la fidélisation des clients. En mettant l'accent sur l'importance du suivi, la gestion des attentes, la résolution des problèmes, la création de valeurs continues et la demande de feedback, Alventosa fournit une feuille de route complète pour transformer une transaction unique en une relation durable et fructueuse. Ce chapitre rappelle que le véritable succès dans la vente ne se mesure pas uniquement par la conclusion d'une vente, mais par la capacité à offrir une valeur continue, à répondre aux attentes des clients et à établir des relations de confiance à long terme. Pour tout professionnel de la vente, ces principes sont essentiels pour bâtir une carrière réussie et durable. Résumé du chapitre 7, la gestion des relations avec les clients. 1. L'importance de la relation client au-delà de la transaction. Le chapitre 7 commence par établir un point fondamental, la relation avec le client ne se termine pas avec la signature d'un contrat. Laurent Alventosa explique que la gestion des relations avec les clients est essentielle pour transformer une transaction ponctuelle en une relation continue et fructueuse. Cette relation est la clé pour assurer non seulement la satisfaction immédiate du client, mais aussi sa fidélité à long terme. Alventosa souligne que chaque interaction après la vente est une opportunité pour renforcer cette relation. Il cite l'exemple d'un fournisseur de services de maintenance industrielle qui, après avoir conclu un contrat, maintient un contact régulier avec ses clients pour vérifier le bon fonctionnement des équipements et proposer des améliorations. Ce suivi constant aide à prévenir les problèmes avant qu'ils ne surviennent et démontre un engagement sincère envers la réussite du client. 2. Construire des relations solides, les piliers de la fidélité. Alventosa explore les éléments clés qui fondent des relations solides et durables avec les clients. Il identifie plusieurs piliers essentiels. La confiance, la confiance est la base de toute relation durable. Pour construire cette confiance, le vendeur doit être transparent, honnête et fiable dans toutes ses interactions avec le client. L'écoute active, comprendre les besoins et les attentes du client est crucial. Alventosa insiste sur l'importance de l'écoute active, qui implique de prêter une attention sincère aux préoccupations du client et de répondre de manière appropriée. La personnalisation, adapter les interactions et les offres aux besoins spécifiques du client montre que le vendeur se soucie réellement de ses besoins individuels. Alventosa partage l'exemple d'un gestionnaire de compte dans une entreprise de technologie qui, en prenant le temps de comprendre les objectifs stratégiques de ses clients, a pu personnaliser ses recommandations et offrir des solutions sur mesure. Cette approche a non seulement renforcé la relation mais a également conduit à des opportunités de vente supplémentaires. 3. Techniques de communication pour renforcer les relations La communication efficace est essentielle pour maintenir et renforcer les relations avec les clients. Laurent Alventosa propose plusieurs techniques pour optimiser la communication. La communication proactive, ne pas attendre que le client contacte le vendeur avec des questions ou des problèmes. Au contraire, le vendeur devrait anticiper les besoins du client et prendre l'initiative de communiquer des informations utiles, des mises à jour ou des conseils. L'utilisation des canaux appropriés, choisir les bons canaux de communication en fonction des préférences du client, qu'il s'agisse de courriels, d'appels téléphoniques ou de rencontres en personne. Alventosa souligne l'importance de s'adapter aux préférences du client pour une communication plus fluide et efficace. La clarté et la concision, être clair et concis dans les communications pour éviter les malentendus et garantir que les messages sont bien compris. Alventosa illustre ces techniques avec l'exemple d'un consultant en marketing qui utilise un mélange de courriels personnalisés et de réunions régulières pour maintenir une communication fluide avec ses clients. Cette approche a permis d'anticiper les besoins des clients et de répondre rapidement à leurs demandes. 4. La gestion des conflits et des réclamations Dans le cadre de la gestion des relations, la capacité à gérer les conflits et les réclamations est cruciale. Laurent Alventosa aborde ce sujet avec des conseils pratiques pour résoudre efficacement les problèmes tout en préservant la relation avec le client. Approche empathique Lorsqu'un conflit ou une réclamation survient, il est essentiel d'aborder la situation avec empathie et compréhension. Cela permet de désamorcer les tensions et de trouver une solution acceptable pour les deux parties. Analyse des causes Comprendre la cause sous-jacente du problème pour éviter qu'il ne se reproduise à l'avenir. Alventosa recommande d'effectuer une analyse approfondie pour identifier les défaillances dans le processus ou les lacunes dans le service. Proposition de solutions Offrir des solutions concrètes et réalistes pour résoudre le problème Alventosa conseille de discuter ouvertement des options avec le client et de choisir la solution la plus adaptée à ses besoins. Un exemple fourni par Alventosa est celui d'une entreprise de service financier qui a réussi à résoudre une réclamation en effectuant un audit interne pour comprendre les erreurs commises, puis en offrant une compensation équitable au client. Cette approche a non seulement résolu le problème mais a également renforcé la confiance du client dans l'entreprise. 5. L'importance du feedback Apprendre et s'adapter Laurent Alventosa met en avant l'importance de recueillir et d'utiliser les feedbacks des clients pour améliorer continuellement les services et les relations. Le feedback est une source précieuse d'informations qui permet d'ajuster les pratiques et de mieux répondre aux attentes des clients. Voici les stratégies recommandées pour intégrer le feedback. Demandez régulièrement des feedbacks, utilisez des enquêtes de satisfaction, des entretiens ou des sondages pour recueillir les avis des clients de manière régulière. Analysez les retours, examinez les feedbacks reçus pour identifier les tendances, les points d'amélioration et les opportunités de développement. Mettre en œuvre des améliorations, agir sur les suggestions et les critiques constructives pour améliorer les processus et les offres. Alventosa insiste sur le fait que l'action basée sur le feedback démontre un véritable engagement envers l'amélioration continue. Alventosa illustre cette approche avec l'exemple d'une entreprise de services de santé qui utilise des sondages de satisfaction pour ajuster ses procédures et améliorer l'expérience globale du patient. Les ajustements basés sur ces retours ont conduit à une meilleure satisfaction et à une fidélité accrue. Si, la fidélisation client, stratégie pour encourager la loyauté. La fidélisation des clients est un aspect essentiel de la gestion des relations. Laurent Alventosa discute plusieurs stratégies pour encourager la loyauté et maximiser la valeur à long terme des relations clients. Programmes de fidélité, mettre en place des programmes de fidélité qui récompensent les clients pour leurs achats répétés ou leur engagement. Ces programmes peuvent inclure des réductions, des points de fidélité ou des avantages exclusifs. Engagement personnel, créer des expériences personnalisées et significatives pour les clients, tels que des messages personnalisés, des offres spéciales pour les anniversaires ou des invitations à des événements exclusifs. Suivi régulier, maintenir un contact régulier avec les clients même en l'absence de transaction, en offrant des conseils utiles, des mises à jour ou des contenus pertinents. Un exemple de fidélisation efficace est celui d'une entreprise de produits de luxe qui, en offrant des services personnalisés et des avantages exclusifs à ses clients les plus fidèles, a réussi à augmenter la rétention et à encourager les recommandations. 7. La gestion des comptes clés, stratégie pour les clients majeurs. Pour les clients majeurs ou les comptes clés, la gestion des relations nécessite une approche encore plus stratégique. Laurent Alventosa recommande 2. Développer des relations stratégiques, travailler en étroite collaboration avec ses clients pour comprendre leurs objectifs à long terme et développer des solutions alignées sur ses objectifs. Offrir un soutien dédié, assigner des gestionnaires de comptes expérimentés pour fournir un soutien personnalisé et gérer les besoins spécifiques des comptes clés. Planifier des réunions stratégiques, organiser des réunions régulières pour discuter des résultats, des défis et des opportunités de collaboration. Alventosa donne l'exemple d'une entreprise de conseil qui, en établissant des relations étroites avec ses comptes clés et en offrant un soutien personnalisé, a réussi à développer des partenariats stratégiques durables et mutuellement bénéfiques. Conclusion. Le chapitre 7 de Maîtriser l'art de la vente de Laurent Alventosa offre une analyse approfondie de la gestion des relations avec les clients, soulignant que le succès dans la vente dépasse largement le simple acte de conclure une transaction. En mettant l'accent sur la construction de relations solides, la communication efficace, la gestion des conflits et la fidélisation, Alventosa fournit des outils pratiques pour maintenir et optimiser les relations clients. Ce chapitre rappelle que la véritable maîtrise de la vente réside dans la capacité à offrir une valeur continue, à répondre aux besoins évolutifs des clients, et à transformer chaque interaction en une opportunité de renforcer la relation. Pour tout professionnel de la vente, ces principes sont essentiels pour bâtir une carrière réussie et durable, en assurant non seulement la satisfaction immédiate des clients, mais aussi leur fidélité à long terme. Résumé du chapitre 8, l'art de la négociation. 1. Préparation, la clé du succès Le chapitre commence par une insistance sur l'importance de la préparation dans toute négociation. Selon Laurent Alventosa, une préparation minutieuse est le fondement d'une négociation réussie. Il souligne que le manque de préparation est l'une des principales raisons d'échec lors des négociations. Alventosa décompose le processus de préparation en plusieurs étapes essentielles. Analyse des besoins et des objectifs avant de commencer toute négociation, il est crucial de comprendre clairement les besoins et les objectifs de chaque partie. Cela inclut non seulement les besoins immédiats mais aussi les objectifs à long terme et les intérêts sous-jacents. Recherche sur la partie adverse, connaître les forces, les faiblesses et les motivations de l'autre partie est crucial. Alventosa recommande de recueillir des informations détaillées sur le partenaire de négociation, ce qui peut inclure une analyse de ses priorités, de ses précédentes négociations et de ses contraintes. Définition des points de négociation Identifier les points clés à négocier et les concessions possibles avant le début de la négociation. Cela aide à établir des limites claires et à préparer des options de repli. Alventosa illustre ces principes avec l'exemple d'une entreprise de produits technologiques qui, avant une négociation avec un grand distributeur, a réalisé une recherche approfondie sur le marché et les priorités du distributeur. Cette préparation a permis de structurer une offre attrayante et d'anticiper les objections potentielles. 2. Techniques de négociation Influence et persuasion Une fois préparé, le vendeur doit appliquer des techniques de négociation efficaces pour influencer et persuader l'autre partie. Alventosa présente plusieurs techniques éprouvées. Le principe de réciprocité, offrir une concession ou un avantage initial peut inciter l'autre partie à faire de même. Alventosa recommande d'utiliser cette technique pour établir un climat de coopération et faciliter l'échange de concessions. L'ancrage Commencer avec une proposition initiale qui sert de point de référence L'ancrage peut influencer la perception des concessions et des offres ultérieures. Alventosa explique comment formuler une proposition initiale qui est suffisamment élevée pour permettre une marge de manœuvre tout en restant réaliste. L'écoute active Écouter attentivement les besoins et les préoccupations de l'autre partie pour adapter les offres et les arguments de manière plus persuasive. Alventosa insiste sur l'importance de montrer une compréhension authentique des besoins de l'autre partie pour établir une relation de confiance. Un exemple concret fourni par Alventosa est celui d'une négociation entre un consultant en management et un client potentiel. En utilisant la technique de réciprocité, le consultant a proposé une analyse gratuite des besoins du client, ce qui a incité le client à envisager des conditions plus favorables pour les services proposés. 3. Gestion des objections Transformer les obstacles en opportunités Gérer les objections est un aspect crucial de la négociation. Laurent Alventosa fournit des stratégies pour aborder et surmonter les objections de manière constructive. Accueillir les objections Considérer les objections comme des opportunités pour approfondir la discussion plutôt que comme des obstacles. Alventosa recommande de ne pas les éviter, mais plutôt de les accueillir comme une chance de mieux comprendre les préoccupations de l'autre partie. Répondre avec des preuves, fournir des preuves, des données, ou des exemples concrets pour adresser les objections. Alventosa suggère d'utiliser des études de cas ou des témoignages pour démontrer la valeur de l'offre. Utiliser des techniques de reformulation, reformuler les objections pour clarifier et comprendre les véritables préoccupations de l'autre partie. Cette technique aide à éviter les malentendus et à adapter les réponses de manière plus précise. Alventosa partage l'histoire d'une entreprise de service de conseil en stratégie qui a réussi à convaincre un client sceptique en présentant des études de cas détaillés et en reformulant les objections du client pour mieux adresser ses préoccupations spécifiques. Quatre stratégies pour conclure un accord vers la finalisation. La phase de conclusion est le moment où toutes les négociations doivent se cristalliser en un accord final. Laurent Alventosa aborde plusieurs stratégies pour mener à bien cette étape. Clarification des termes, s'assurer que tous les termes de l'accord sont clairs et bien compris par les deux parties avant de finaliser. Alventosa recommande de récapituler les points clés et de confirmer les engagements. Créer un sentiment d'urgence, utiliser des techniques pour inciter à la décision, comme des offres limitées dans le temps ou des avantages exclusifs pour les engagements rapides. Cela peut aider à surmonter les hésitations et à conclure plus rapidement. Conclure avec une note positive, terminer la négociation sur une note positive pour renforcer la relation et préparer le terrain pour des interactions futures. Alventosa suggère de remercier la partie adverse pour sa coopération et de souligner les aspects positifs de l'accord. Un exemple pratique donné par Alventosa est celui d'une entreprise de produits de consommation qui a utilisé une offre promotionnelle limitée dans le temps pour encourager un distributeur à signer un contrat rapidement, ce qui a permis de finaliser l'accord avant la fin du trimestre. 5. La psychologie de la négociation Comprendre les motivations La compréhension des aspects psychologiques de la négociation est essentielle pour une approche réussie. Laurent Alventosa explore plusieurs concepts psychologiques clés. La gestion des émotions Les émotions jouent un rôle significatif dans les négociations. Alventosa recommande de rester calme et rationnel tout en étant attentif aux émotions de l'autre partie pour ajuster les stratégies en conséquence. Le pouvoir et la perception Comprendre la dynamique de pouvoir entre les parties peut influencer les stratégies de négociation. Alventosa conseille d'évaluer les perceptions de pouvoir et de position pour ajuster les approches et les arguments. L'impact des biais cognitifs, être conscient des biais cognitifs, comme le biais de confirmation ou l'effet de halo, peut aider à éviter les pièges courants et à prendre des décisions plus éclairées. Alventosa illustre l'importance de la psychologie avec un exemple où une entreprise de services financiers a ajusté sa stratégie de négociation en reconnaissant les préoccupations émotionnelles de son client, ce qui a facilité une solution acceptable pour les deux parties. 6. Erreurs courantes à éviter les pièges de la négociation Pour éviter les erreurs courantes, Laurent Alventosa identifie plusieurs pièges à éviter lors des négociations. Sous-estimer l'autre partie, ne pas prendre en compte les compétences et les objectifs de l'autre partie peut conduire à des erreurs de jugement. Alventosa recommande de toujours aborder les négociations avec respect et une évaluation réaliste des compétences de l'autre partie. Manque de flexibilité, être trop rigide dans les positions peut empêcher la conclusion d'un accord. Alventosa conseille d'être ouvert aux compromis et de chercher des solutions créatives pour répondre aux besoins des deux parties. Négocier sans but clair, entrer dans une négociation sans objectif défini peut conduire à des résultats insatisfaisants. Alventosa insiste sur l'importance de fixer des objectifs clairs et de s'y tenir tout au long du processus. Un exemple fourni par Alventosa est celui d'un vendeur qui a échoué à conclure un accord en restant trop rigide sur ses prix, sans tenir compte des besoins spécifiques du client, ce qui a conduit à la perte de la vente. Conclusion Le chapitre 8 de Maîtriser l'art de la vente de Laurent Alventosa offre une exploration détaillée de l'art de la négociation en soulignant que cette compétence est essentielle pour réussir dans le domaine de la vente. En mettant l'accent sur la préparation minutieuse, les techniques de persuasion, la gestion des objections et la psychologie de la négociation, Alventosa fournit des outils pratiques et des stratégies éprouvées pour exceller dans cette discipline. Ce chapitre rappelle que la négociation est un art qui nécessite à la fois une préparation rigoureuse et une compréhension approfondie des dynamiques humaines. Pour tout professionnel de la vente, maîtriser ses compétences est crucial pour conclure des accords satisfaisants et construire des relations commerciales solides et durables. Résumé du chapitre 9 Le pouvoir du suivi Transformer les opportunités en succès durables 1. L'importance du suivi dans le cycle de vente Le chapitre débute par un rappel de l'importance stratégique du suivi dans le cycle de vente. Laurent Alventosa souligne que le suivi est bien plus qu'une simple étape administrative, il s'agit d'une opportunité clé pour consolider la relation avec le client et garantir que l'expérience post-achat soit aussi positive que l'expérience pré-achat. Alventosa insiste sur le fait que le suivi permet de Assurer la satisfaction du client Un suivi efficace permet de vérifier que le produit ou service a répondu aux attentes du client, ce qui contribue à la satisfaction générale. Réduire le risque de retour En abordant proactivement les problèmes ou préoccupations, le suivi aide à éviter les retours et à résoudre les éventuelles insatisfactions. Encourager la fidélité, un bon suivi peut transformer un client satisfait en un client fidèle, prêt à recommander l'entreprise à d'autres. Alventosa fournit l'exemple d'un constructeur automobile qui a mis en place un suivi systématique après la vente, incluant des appels pour s'assurer que le véhicule fonctionnait correctement et des enquêtes de satisfaction. Ce suivi a non seulement réduit les plaintes mais a également augmenté le taux de recommandation des clients. 2. Les techniques de suivi efficaces Alventosa présente plusieurs techniques pour rendre le suivi aussi efficace que possible. Suivi personnalisé, adapter le suivi en fonction des besoins et des préférences spécifiques de chaque client. Alventosa conseille d'utiliser des informations recueillies lors de la vente pour personnaliser les interactions, telles que des messages de remerciements personnalisés ou des offres pertinentes basées sur les intérêts du client. Calendrier de suivi, établir un calendrier de suivi régulier pour maintenir le contact avec le client. Cela peut inclure des appels de vérification, des courriels de mise à jour ou des invitations à des événements exclusifs. Offrir une valeur ajoutée, fournir des informations utiles ou des ressources supplémentaires qui peuvent aider le client à tirer le meilleur parti de son achat. Alventosa recommande d'inclure des conseils d'utilisation, des guides de dépannage ou des invitations à des webinaires pertinents. Un exemple pratique de cette technique est celui d'une entreprise de logiciels qui envoie des tutoriels et des astuces mensuelles au client après la vente afin d'aider à maximiser l'utilisation du produit et de maintenir l'engagement du client. 3. La gestion des problèmes et des insatisfactions. Le suivi est également crucial pour gérer efficacement les problèmes et les insatisfactions qui peuvent surgir après la vente. Laurent Alventosa aborde les points suivants. Réactivité, être réactif et accessible pour traiter rapidement les problèmes ou les préoccupations des clients. Alventosa recommande de mettre en place des mécanismes de réponse rapide et de résoudre les problèmes de manière proactive. Empathie et écoute, faire preuve d'empathie et écouter attentivement les préoccupations des clients. Alventosa souligne l'importance de comprendre les sentiments et les frustrations des clients pour offrir des solutions appropriées. Solutions et compensations, proposer des solutions efficaces et, si nécessaire, des compensations pour rectifier les problèmes rencontrés. Cela peut inclure des remises, des échanges ou des services gratuits pour compenser les désagréments. Alventosa illustre ces principes avec l'exemple d'une société de vente au détail qui a mis en place un service après-vente dédié pour gérer les retours et les réclamations. Le personnel est formé pour écouter les clients, proposer des solutions appropriées et offrir des compensations lorsque cela est nécessaire, ce qui a considérablement réduit le taux d'insatisfaction. 4. Le suivi pour stimuler les ventes répétées et les références. Un suivi efficace ne se limite pas à la gestion des problèmes, il peut également être un puissant levier pour stimuler les ventes répétées et obtenir des références. Laurent Alventosa propose les stratégies suivantes. Encourager les achats complémentaires, utiliser le suivi pour proposer des produits ou services complémentaires qui peuvent améliorer l'expérience du client ou répondre à des besoins supplémentaires. Alventosa recommande d'identifier les opportunités de vente croisée ou de vente additionnelle en fonction des achats précédents du client. Demander des références, profiter du suivi pour solliciter des références ou des recommandations. Alventosa suggère de demander directement aux clients satisfaits s'ils connaissent d'autres personnes qui pourraient bénéficier des produits ou services de l'entreprise. Programme de fidélité et d'avantages, mettre en place des programmes de fidélité ou d'avantages pour encourager les clients à revenir. Alventosa conseille de proposer des incitations telles que des réductions sur les achats futurs ou des offres exclusives pour les clients fidèles. Un exemple est celui d'une société de services financiers qui utilise le suivi pour proposer des consultations gratuites sur des produits complémentaires et pour encourager les clients satisfaits à recommander les services à leurs amis et collègues, augmentant ainsi les ventes et les références. 5. L'utilisation des outils technologiques pour optimiser le suivi Avec l'évolution technologique, Alventosa aborde l'utilisation des outils numériques pour améliorer le suivi. Les technologies peuvent rendre le processus plus efficace et plus ciblé. CRM, Customer Relationship Management, utiliser des systèmes CRM pour suivre les interactions avec les clients, gérer les tâches de suivi et analyser les données sur les comportements des clients. Alventosa recommande d'exploiter ces outils pour personnaliser les communications et automatiser les rappels de suivi. Automatisation des emails, mettre en place des campagnes de mails automatisées pour envoyer des messages de suivi à intervalles réguliers en fonction des actions des clients. Alventosa suggère d'utiliser des emails personnalisés pour maintenir l'engagement et fournir des mises à jour pertinentes. Analyse des données, utiliser des outils d'analyse pour évaluer l'efficacité des efforts de suivi et identifier les opportunités d'amélioration. Alventosa encourage à surveiller les taux d'ouverture des emails, les réponses des clients et les taux de satisfaction pour ajuster les stratégies en conséquence. Alventosa donne l'exemple d'une entreprise de commerce électronique qui a intégré un système CRM pour suivre les achats des clients et automatiser les emails de suivi, augmentant ainsi l'engagement et les ventes répétés. 6. Les erreurs à éviter dans le suivi Enfin, Alventosa met en garde contre plusieurs erreurs courantes dans le suivi. Manque de cohérence, ne pas être cohérent dans le suivi peut donner une impression de négligence. Alventosa recommande de maintenir un suivi régulier et structuré pour montrer un engagement constant envers le client. Communication générique, envoyer des messages de suivi générique ou impersonnel peut réduire l'impact du suivi. Alventosa insiste sur l'importance de personnaliser les communications pour refléter les besoins et les intérêts spécifiques du client. Ignorer le feedback, ne pas tenir compte des retours des clients peut entraîner une perte d'opportunité d'amélioration. Alventosa en démontrant en démontrant en démontrant comment cette étape peut influencer la satisfaction, la fidélité et les opportunités de vente futures. En offrant des conseils pratiques sur la personnalisation du suivi, la gestion des problèmes et l'utilisation des outils technologiques, Alventosa fournit une feuille de route pour maximiser l'impact du suivi et transformer chaque opportunité en un succès durable. Ce chapitre rappelle que le suivi n'est pas une simple formalité mais un élément essentiel du cycle de vente qui peut jouer un rôle déterminant dans le succès à long terme d'une entreprise. A travers des exemples concrets et des stratégies éprouvées, Alventosa nous guide vers une meilleure compréhension et une mise en œuvre efficace du suivi, offrant ainsi des outils précieux pour les professionnels de la vente qui cherchent à construire des relations clients solides et à assurer la pérennité de leurs succès commerciaux. Résumé du chapitre 10 L'art de conclure, technique et stratégie pour finaliser la vente. 1. La nature de la conclusion de vente Laurent Alventosa commence par définir la conclusion comme le point culminant du processus de vente ou le travail de préparation, de présentation et de négociation doit culminer en un engagement formel du client. La conclusion n'est pas simplement un acte final, c'est un moment stratégique où la capacité du vendeur à guider le client vers la décision d'achat est essentielle. Alventosa souligne que la conclusion nécessite une compréhension fine des besoins du client et une capacité à répondre à ses besoins de manière convaincante. Il insiste sur l'importance de préparer le terrain tout au long du processus de vente pour rendre la conclusion plus fluide et naturelle. 2. Techniques de conclusion efficaces Le chapitre se concentre sur diverses techniques de conclusion que les vendeurs peuvent utiliser pour obtenir un engagement ferme de la part du client. Alventosa présente plusieurs approches, chacune adaptées à différents types de situations et de clients. La technique de l'essai de décision, cette technique consiste à tester l'acceptation du client avant de demander un engagement final. par exemple, après avoir présenté une offre, un vendeur pourrait dire « Comment voyez-vous cette solution répondre à vos besoins ? » Cette approche permet de détecter les objections ou les hésitations avant de passer à la conclusion. La technique de l'engagement progressif, cette méthode implique de faire des demandes plus petites et progressives avant de demander un engagement final. Par exemple, le vendeur pourrait d'abord demander au client s'il est prêt à signer un contrat de pré-engagement avant de finaliser la vente. La technique du choix alternatif, Alventosa explique que proposer deux options au client, toutes deux menant à la conclusion de la vente, peut aider à diriger la décision. Par exemple, plutôt que de demander simplement si le client souhaite acheter, le vendeur pourrait demander « Préférez-vous le modèle A ou le modèle B ? » Cette approche permet au client de se concentrer sur le choix entre deux options plutôt que sur la décision d'achat elle-même. La technique de la proposition à valeur ajoutée, présenter une offre spéciale ou un bonus au moment de la conclusion peut aider à persuader le client. Par exemple, offrir un service supplémentaire gratuit ou une réduction limitée dans le temps peut inciter le client à conclure la vente immédiatement. Alventosa fournit des exemples concrets pour illustrer ces techniques. Par exemple, un vendeur de voiture pourrait utiliser la technique de l'engagement progressif en demandant d'abord au client de tester une voiture, puis de remplir une demande de financement avant de finaliser l'achat. 3. Comprendre les objections et les résoudre. Le chapitre aborde également comment gérer les objections lors de la conclusion. Les objections sont des signes que le client a des préoccupations ou des hésitations et il est crucial pour le vendeur de les aborder efficacement pour conclure la vente. Alventosa propose plusieurs stratégies. Écoute active, comprendre les objections du client en écoutant attentivement et en posant des questions clarificatrices. Par exemple, si un client exprime des doutes sur le prix, le vendeur doit explorer ses préoccupations et offrir des explications ou des solutions. Reformulation et réassurance, reformuler les objections du client pour montrer que vous comprenez leur point de vue, puis offrir des assurances ou des solutions. Par exemple, je comprends que le prix puisse sembler élevé. Voici comment notre produit se compare à d'autres en termes de qualité et de valeur à long terme. Offrir des solutions, proposer des solutions adaptées aux préoccupations du client. Par exemple, offrir une option de paiement échelonnée si le prix est un obstacle ou fournir des garanties supplémentaires pour rassurer le client sur la qualité du produit. Alvantoza illustre ses stratégies avec l'exemple d'un vendeur de service qui parvient à résoudre les objections de prix en offrant des démonstrations gratuites et en mettant en avant les bénéfices long terme du service. 4. Techniques psychologiques pour influencer la décision Laurent Alvantoza explore également les aspects psychologiques de la conclusion de vente. Il souligne que la compréhension des facteurs psychologiques peut grandement influencer la décision d'achat. La réciprocité, offrir quelque chose de valeur au client, comme un échantillon gratuit ou un service additionnel, peut créer un sentiment de réciprocité qui pousse le client à conclure la vente en retour. Le principe de l'engagement, obtenir un petit engagement de la part du client peut faciliter un engagement plus important par la suite. Par exemple, si un client accepte de remplir un formulaire de demande, il est plus probable qu'il finalise l'achat par la suite. La preuve sociale, utiliser des témoignages, des études de cas ou des avis de clients satisfaits pour influencer la décision. Alventosa recommande de présenter des témoignages pertinents qui montrent comment d'autres clients ont bénéficié du produit ou service. Un exemple donné est celui d'un vendeur de logiciels qui utilise des témoignages de clients satisfaits pour convaincre un prospect hésitant, ce qui aide à surmonter les objections et à finaliser la vente. 5. La conclusion en action, exemple pratique. Alventosa fournit plusieurs exemples pratiques pour démontrer comment appliquer les techniques de conclusion dans des situations réelles. Dans le secteur du B2B, un représentant commercial qui travaille avec des entreprises pourrait utiliser la technique de l'essai de décision en présentant un essai gratuit ou une démonstration pour tester l'intérêt du client avant de demander un engagement. Dans le secteur du B2C, un vendeur de produits de consommation pourrait utiliser la technique du choix alternatif en proposant deux options de produits avec des caractéristiques légèrement différentes, ce qui aide le client à choisir tout en finalisant l'achat. Alventosa illustre également comment un vendeur peut intégrer des techniques psychologiques en fournissant des exemples concrets de succès dans divers secteurs, comme l'immobilier, où les principes de réciprocité et d'engagement jouent un rôle clé dans la conclusion des transactions. 6. Erreur courante à éviter lors de la conclusion Enfin, Alventosa aborde les erreurs courantes que les vendeurs doivent éviter lors de la conclusion. Manque de confiance, un vendeur qui doute de lui-même ou semble hésitant peut transmettre cette incertitude au client, ce qui peut freiner la décision d'achat. Alventosa conseille de maintenir une attitude confiante et professionnelle. Ignorer les signaux du client, ne pas reconnaître les signes d'intérêt ou d'hésitation du client peut conduire à des occasions manquées. Alventosa recommande de rester attentif aux signaux verbaux et non-verbaux du client pour ajuster la stratégie de conclusion en conséquence. Pression excessive, mettre trop de pression sur le client peut être contre-productif et nuire à la relation. Alventosa suggère de maintenir un équilibre entre persistance et respect des besoins et des rythmes du client. Alventosa illustre ses erreurs avec des exemples de vendeurs qui ont échoué à conclure des ventes en raison d'un manque de confiance ou d'une pression excessive, offrant des conseils sur la manière d'éviter ces pièges. Conclusion Le chapitre 10 de Maîtriser l'art de la vente de Laurent Alventosa est une exploration approfondie des techniques et stratégies pour conclure une vente avec succès. En mettant l'accent sur des méthodes éprouvées, des stratégies psychologiques et des conseils pratiques, Alventosa fournit un guide détaillé pour maximiser l'efficacité de la conclusion de vente. Le suivi attentif des techniques proposées, combiné à une compréhension fine des besoins et des motivations du client, peut transformer une opportunité en une vente conclue et durable. À travers des exemples concrets et des stratégies bien élaborées, Alventosa montre comment les professionnels de la vente peuvent affiner leurs compétences en conclusion pour obtenir des résultats optimaux. Ce chapitre rappelle que la conclusion est non seulement le point final du processus de vente mais aussi une étape stratégique cruciale qui nécessite une préparation soignée et une exécution habile. En maîtrisant l'art de conclure, les vendeurs peuvent non seulement augmenter leur taux de réussite mais aussi renforcer les relations clients et ouvrir la voie à de futures opportunités commerciales. Résumé du chapitre 11, la fidélisation du client, stratégie pour construire des relations durables. 1. Comprendre l'importance de la fidélisation. Laurent Alventosa commence par expliquer pourquoi la fidélisation des clients est cruciale pour le succès à long terme d'une entreprise. Contrairement à la vente initiale, qui peut nécessiter des efforts considérables pour acquérir un nouveau client, la fidélisation repose sur la création et le maintien de relations de confiance qui encouragent la répétition des affaires et les recommandations. Alventosa met en avant plusieurs raisons pour lesquelles la fidélisation est avantageuse. Réduction des coûts d'acquisition, fidéliser un client existant est généralement moins coûteux que d'en acquérir un nouveau. Augmentation de la valeur à vie du client, les clients fidèles ont tendance à dépenser davantage au fil du temps. Bouche à oreille positif, les clients satisfaits sont plus susceptibles de recommander les produits ou services à d'autres, ce qui peut conduire à de nouvelles opportunités commerciales. Il souligne que la fidélisation nécessite une approche proactive, impliquant non seulement de satisfaire les besoins des clients, mais aussi de dépasser leurs attentes de manière constante. 2. Techniques pour maintenir l'engagement du client Alventosa propose plusieurs techniques pour maintenir l'engagement des clients après la vente en se concentrant sur la création de valeurs continues. Suivi personnalisé, un suivi régulier et personnalisé est essentiel pour montrer aux clients qu'ils sont appréciés. Cela peut inclure des appels de vérification, des emails de remerciements ou des enquêtes de satisfaction. Par exemple, après l'achat d'un produit, envoyer un message personnalisé demandant comment le produit répond à leurs attentes peut renforcer la relation. Programme de fidélité, la mise en place de programmes de fidélité qui offrent des récompenses ou des avantages pour les achats répétés peut inciter les clients à revenir. Alventosa donne l'exemple de cartes de fidélité dans les magasins de détail où chaque achat rapporte des points qui peuvent être échangés contre des réductions ou des produits gratuits. Offres exclusives et avantages, proposer des offres exclusives ou des avantages réservés aux clients fidèles est une autre méthode efficace. Par exemple, offrir un accès anticipé à de nouveaux produits ou services ou des remises spéciales peut encourager les clients à rester engagés. Service client exceptionnel, un service client exceptionnel joue un rôle crucial dans la fidélisation. Alventosa recommande de résoudre rapidement et efficacement les problèmes des clients et de toujours être disponible pour répondre à leurs besoins. Cela comprend également la formation continue du personnel pour garantir un service de qualité. Ces techniques sont illustrées par des exemples concrets tels qu'un détaillant en ligne qui envoie des notifications de promotions spéciales basées sur les achats précédents ou une entreprise de service qui offre des consultations gratuites pour ses clients réguliers. 3. Créer de la valeur ajoutée Un aspect central du chapitre est la création de valeurs ajoutées pour les clients. Alventosa explique que pour maintenir une relation durable, il est important de continuer à offrir des bénéfices au-delà de la vente initiale. Éducation et information, fournir des informations utiles et éducatives qui aident les clients à tirer le meilleur parti de leur achat peut renforcer la fidélité. Par exemple, une entreprise vendant des équipements de cuisine peut offrir des recettes et des conseils de cuisson adaptés aux produits achetés. Engagement communautaire, créer des communautés autour de la marque ou du produit où les clients peuvent partager leurs expériences et interagir avec d'autres utilisateurs, peut également renforcer les relations. Par exemple, organiser des événements ou des forums en ligne pour les clients fidèles peut encourager un sentiment d'appartenance et d'engagement. Innovation continue, offrir des améliorations ou des mises à jour continue aux produits ou services permet de maintenir l'intérêt des clients. Alventosa cite l'exemple des entreprises de technologie qui mettent régulièrement à jour leur logiciel ou offrent des fonctionnalités supplémentaires à leurs clients existants. Alventosa fournit un exemple détaillé d'une entreprise de logiciel qui maintient l'engagement de ses clients en lançant régulièrement des mises à jour innovantes et en offrant un support technique de haute qualité. 4. Gestion des relations et pratiques de récompense La gestion des relations est essentielle pour la fidélisation. Alventosa décrit comment les pratiques de récompense et de reconnaissance des clients peuvent renforcer la loyauté. Reconnaissance personnalisée, reconnaître les anniversaires ou les jalons importants des clients avec des messages personnalisés ou des offres spéciales peut renforcer la relation. Par exemple, envoyer une carte d'anniversaire avec une offre exclusive pour les clients fidèles est une manière de montrer de l'appréciation. Feedback et amélioration continue, encourager les clients à fournir des retours et utiliser ces informations pour améliorer les produits ou services montrent que vous valorisez leur opinion. Alventosa recommande d'organiser des enquêtes de satisfaction et de tenir compte des commentaires reçus pour adapter les offres. Événements exclusifs, organiser des événements réservés aux clients fidèles, tels que des séminaires ou des ateliers, peut renforcer les relations et offrir des opportunités de networking et d'apprentissage. Alventosa cite des exemples d'entreprises qui organisent des soirées VIP ou des webinaires pour leurs meilleurs clients. Ces pratiques sont illustrées par des études de cas et des exemples de sociétés qui ont réussi à créer des relations durables en mettant en place des programmes de récompense efficaces et en offrant des expériences clients exceptionnelles. 5. Mesurer le succès de la fidélisation. Alventosa insiste sur l'importance de mesurer l'efficacité des stratégies de fidélisation pour s'assurer qu'elles atteignent les objectifs visés. Il recommande plusieurs indicateurs clés de performance, KPI, pour évaluer le succès. Taux de répétition d'achat, mesurer la fréquence à laquelle les clients achètent à nouveau peut indiquer l'efficacité des stratégies de fidélisation. Valeur vie client, CLV, calculer la valeur totale que chaque client génère au cours de sa relation avec l'entreprise est crucial pour évaluer l'impact des efforts de fidélisation. Score de satisfaction client, SA, et net Promoter Score, NPS, ces mesures fournissent des indications sur la satisfaction globale des clients et leur propension a recommandé l'entreprise à d'autres. Alventosa propose des outils et des méthodes pour collecter et analyser ces données, permettant aux entreprises d'ajuster leur stratégie en fonction des résultats obtenus. Conclusion Le chapitre 11 de Maîtriser l'art de la vente de Laurent Alventosa offre une analyse approfondie des stratégies de fidélisation client, soulignant leur importance dans la construction de relations durables et profitables. En fournissant des techniques concrètes et des conseils pratiques, Alventosa montre comment maintenir l'engagement des clients après la vente initiale peut transformer une transaction ponctuelle en une relation continue et fructueuse. Les méthodes proposées, telles que le suivi personnalisé, les programmes de fidélité et la création de valeurs ajoutées, sont essentielles pour renforcer la loyauté des clients et encourager les affaires répétées. En mettant l'accent sur la reconnaissance des clients, l'engagement communautaire et la mesure des performances, Alventosa fournit des outils précieux pour optimiser les efforts de fidélisation et garantir un succès à long terme. Ce chapitre rappelle que la fidélisation n'est pas simplement une question de service après-vente, mais une approche stratégique visant à créer une véritable connexion avec les clients. En appliquant les conseils et techniques de ce chapitre, les professionnels de la vente peuvent non seulement augmenter la rétention des clients, mais aussi construire des relations solides qui soutiendront la croissance et la réussite de l'entreprise à long terme. Résumé du chapitre 12, l'art de la négociation, technique pour obtenir des résultats gagnants-gagnants. 1. Les fondamentaux de la négociation. Alventosa commence par définir les bases de la négociation efficace. Il explique que la négociation est un processus interactif où les parties impliquées cherchent à parvenir à un accord mutuellement acceptable. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, négocier ne signifie pas nécessairement céder, ou gagner, au détriment de l'autre partie, mais plutôt trouver un terrain d'entente où les besoins et les attentes de chacun sont satisfaits autant que possible. Les fondamentaux de la négociation incluent Préparation Une bonne négociation commence par une préparation minutieuse. Alventosa insiste sur l'importance de comprendre ses propres objectifs, les besoins de l'autre partie et les points de convergence potentiels. La recherche et l'analyse des informations sur le partenaire de négociation et le contexte de la négociation sont essentiels. Communication La capacité à communiquer clairement et efficacement est cruciale. Cela inclut l'écoute active, la formulation de demandes et d'offres de manière précise et la gestion des émotions pour maintenir une atmosphère constructive. Flexibilité Les négociateurs doivent être prêts à ajuster leur position et à explorer des solutions créatives. Alventosa met en avant la nécessité d'être flexible pour trouver des compromis acceptables. 2. Techniques de négociation pour des résultats gagnants-gagnants Alventosa propose plusieurs techniques éprouvées pour mener des négociations avec succès tout en visant des résultats gagnants-gagnants. Voici les principales techniques discutées dans le chapitre. Établir des objectifs clairs et réalistes avant de commencer une négociation, il est crucial de définir clairement ses objectifs et ses priorités. Alventosa recommande d'établir des objectifs à court et à long terme et d'être prêt à faire des concessions sur des aspects moins importants tout en maintenant une position ferme sur les éléments essentiels. Utiliser des questions ouvertes Les questions ouvertes sont un outil puissant pour obtenir des informations et encourager une discussion approfondie. Par exemple, au lieu de demander « Êtes-vous d'accord avec cette proposition ? » il est plus efficace de demander « Quels sont vos principaux besoins et préoccupations concernant cette proposition ? » Cela permet d'obtenir des réponses plus détaillées et de mieux comprendre les motivations de l'autre partie. Technique de concession Alventosa explique que les concessions doivent être faites de manière stratégique. Il recommande de faire des concessions de faible valeur en échange de concessions plus importantes de la part de l'autre partie. Une technique efficace est de proposer des concessions en échange de quelque chose en retour, ce qui favorise un échange équitable. Utiliser le pouvoir des alternatives, avoir des alternatives viables renforce la position de négociation. Alventosa conseille de toujours préparer plusieurs options et de les utiliser comme levier lors des négociations. Par exemple, si une offre n'est pas acceptée, présenter une alternative permet de maintenir la négociation en cours sans compromettre ses objectifs. Créer des solutions créatives, parfois, les solutions conventionnelles ne suffisent pas pour atteindre un accord. Alventosa encourage l'exploration de solutions créatives qui répondent aux besoins des deux parties. Par exemple, si un prix ne peut être ajusté, proposer des services supplémentaires ou des conditions de paiement flexibles peut aider à parvenir à un accord. 3. Gérer les objections et les conflits La gestion des objections et des conflits est un aspect clé de la négociation. Alventosa fournit des conseils sur la manière de traiter les objections de manière constructive. Écouter et comprendre les objections, lorsqu'une objection est soulevée, il est essentiel d'écouter attentivement et de comprendre la véritable nature du problème. Alventosa recommande de reformuler les objections pour montrer que vous avez bien compris et de répondre en fournissant des informations ou des solutions pertinentes. Utiliser la technique du « oui » et Cette technique consiste à reconnaître la validité de l'objection tout en proposant une solution ou un compromis. Par exemple, je comprends que le prix soit un obstacle pour vous. Cependant, nous pourrions envisager un plan de paiement échelonné pour rendre l'offre plus abordable. Gérer les conflits avec diplomatie Lorsqu'un conflit survient, il est important de rester calme et de traiter la situation avec diplomatie. Alventosa conseille de se concentrer sur les intérêts communs et d'éviter les confrontations personnelles. La recherche de solutions qui répondent aux besoins des deux parties peut aider à résoudre les conflits de manière constructive. 4. Techniques de clôture de la négociation Alventosa aborde également les techniques efficaces pour clore une négociation de manière satisfaisante pour toutes les parties impliquées. Résumé et confirmation Avant de conclure un accord, il est utile de résumer les points clés et de confirmer que les deux parties sont d'accord sur les termes. Cela permet de s'assurer que toutes les parties ont la même compréhension de l'accord et d'éviter des malentendus futurs. Utiliser la technique du « dernier détail » parfois, ajouter un petit détail ou une dernière offre pour finaliser l'accord peut faire la différence. Par exemple, offrir une garantie supplémentaire ou une petite réduction sur les achats futurs peut être le facteur décisif pour conclure la négociation. Assurer le suivi post-négociation Une fois l'accord conclu, il est important de suivre pour s'assurer que les termes sont respectés et que la relation reste positive. Alventosa recommande de faire un suivi régulier pour résoudre tout problème éventuel et maintenir une bonne relation avec l'autre partie. 5. Exemples et conseils pratiques Le chapitre est riche en exemples concrets et en conseils pratiques. Voici quelques exemples illustratifs. Exemple d'une négociation commerciale, Alventosa décrit une situation où un vendeur de logiciel utilise la technique des questions ouvertes pour comprendre les besoins spécifiques d'un client potentiel. En adaptant la proposition aux besoins identifiés, le vendeur parvient à conclure une vente qui répond aux attentes du client tout en atteignant ses propres objectifs de vente. Cas d'un accord complexe, dans un exemple de négociation complexe impliquant plusieurs parties, Alventosa montre comment la création de solutions créatives et la gestion des objections permettent de parvenir à un accord satisfaisant pour toutes les parties, malgré des différences initiales significatives. Conseils sur la préparation, Alventosa insiste sur l'importance de la préparation en fournissant des outils et des méthodes pour recueillir des informations sur l'autre partie, comprendre ses besoins et préparer des arguments solides avant de commencer la négociation. Conclusion positive avec les clients et les partenaires commerciaux. La capacité à négocier efficacement est essentielle pour le succès à long terme dans le domaine de la vente et ce chapitre offre des outils précieux pour développer cette compétence de manière approfondie. En appliquant les stratégies discutées dans ce chapitre, les professionnels peuvent non seulement améliorer leurs compétences en négociation, mais aussi établir des relations solides qui favorisent la croissance et la réussite continue dans leurs activités commerciales. Conclusion ultime, Maîtriser l'art de la vente de Laurent Alvantoza Maîtriser l'art de la vente de Laurent Alvantoza est un guide exhaustif pour quiconque aspire à exceller dans le domaine complexe et dynamique de la vente. Ce livre, riche en stratégies éprouvées et en conseils pratiques, s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux professionnels chevronnés, offrant des insights précieux pour affiner les compétences nécessaires à la réussite dans ce domaine exigeant. À travers ces chapitres, Alvantoza nous emmène dans un voyage détaillé au cœur des pratiques de vente efficaces en mettant en lumière les éléments essentiels qui composent l'art de convaincre, de persuader et de conclure des transactions avec succès. Une vision complète de la vente Le livre commence par une exploration fondamentale des principes de la vente en soulignant l'importance de comprendre les besoins du client et de créer une valeur tangible. Alvantoza introduit des concepts clés comme la personnalisation de l'approche de vente et l'importance d'une préparation méticuleuse. Il insiste sur le fait que la vente ne se limite pas à la simple transaction mais qu'elle doit être perçue comme un processus d'écoute active et d'adaptation aux besoins spécifiques des clients. Chaque chapitre est construit autour d'un aspect crucial de la vente offrant des techniques détaillées pour naviguer à travers les diverses étapes du processus de vente de l'ouverture à la clôture en passant par la gestion des objections et la négociation. En détaillant ces aspects, Alvantoza fournit une feuille de route claire pour maîtriser chaque étape avec compétences. Maîtrise des compétences clés Les compétences essentielles pour exceller dans la vente sont minutieusement décomposées à travers les chapitres du livre. Des techniques de persuasion et de présentation à l'art de la négociation, chaque chapitre propose des stratégies concrètes et des méthodes pratiques. Par exemple, la capacité à établir une connexion authentique avec les clients, à comprendre leur motivation profonde et à utiliser des techniques de communication efficaces sont des compétences centrales développées tout au long du livre. Alvantoza ne se contente pas de théoriser, il propose également des conseils pratiques basés sur des scénarios réels. Les exemples fournis illustrent comment les concepts peuvent être appliqués dans des situations concrètes, offrant aux lecteurs des outils tangibles pour améliorer leurs propres pratiques de vente. Les exercices, les études de cas et les conseils pratiques sont conçus pour permettre aux lecteurs de tester et d'affiner leurs compétences dans des contextes variés. L'art de la négociation Un aspect central du livre est la négociation, abordé en profondeur dans le chapitre 12. Alvantoza démontre que la négociation est bien plus qu'un simple échange de concessions, c'est un art qui nécessite une compréhension fine des besoins et des objectifs de chaque partie. En offrant des techniques pour mener des négociations fructueuses et parvenir à des accords gagnants-gagnants, il guide les lecteurs à travers les nuances de la gestion des objections, la création de solutions créatives et la clôture des accords. La capacité à négocier efficacement est une compétence précieuse qui influence directement les résultats des ventes et les relations commerciales. Les stratégies proposées permettent de gérer les défis négociés avec diplomatie et assurance, en visant des solutions qui satisfont les deux parties et renforcent les relations à long terme. L'importance de la relation client Tout au long du livre, Alventosa souligne l'importance de construire et de maintenir des relations solides avec les clients. Une approche centrée sur le client, fondée sur l'écoute attentive, la compréhension des besoins et l'adaptation des offres est essentielle pour bâtir des relations durables et fidèles. Les techniques proposées visent non seulement à conclure des ventes, mais aussi à assurer la satisfaction des clients et à encourager leur fidélité. En abordant des aspects tels que le suivi post-vente est la gestion des relations, le livre offre des stratégies pour transformer des transactions uniques en partenariats durables. La capacité à répondre aux attentes des clients et à les dépasser est un élément clé du succès à long terme dans la vente. Conclusion, vers l'excellence dans la vente. Maîtriser l'art de la vente est bien plus qu'un manuel de technique, c'est une ressource complète pour développer une expertise dans un domaine où la compétence, la stratégie et la compréhension humaine se rejoignent. Laurent Alvantoza nous invite à transcender les approches conventionnelles et à adopter une approche intégrée et réfléchie pour exceller dans la vente. En appliquant les principes et les techniques détaillés dans ce livre, les professionnels de la vente peuvent non seulement améliorer leur performance et leurs résultats, mais aussi renforcer leur capacité à établir des relations durables et mutuellement bénéfiques avec leurs clients. Le chemin vers l'excellence dans la vente est pavé de préparation minutieuse, de communication efficace et d'une capacité à s'adapter et à évoluer en fonction des besoins du marché. Ce livre est une invitation à explorer et à maîtriser l'art complexe de la vente avec diligence et passion en se concentrant sur l'atteinte de résultats qui profitent à la fois aux individus et aux organisations. Laurent Alvantoza offre un guide précieux pour ceux qui cherchent à élever leur pratique de la vente au niveau supérieur en cultivant une approche qui allie compétence technique, compréhension stratégique et engagement authentique envers les clients. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.